Générique Salut tout le monde c'est Décad Alors petit tuto aujourd'hui, enfin une petite astuce que j'ai trouvé Pour pouvoir télécharger très rapidement tous vos vidéos que vous avez fait sur Xbox Grâce à Upload ou Upload Studio Vous savez quand vous faites enregistrer l'élément là avec la Kinect Et bien en fait avant on était obligé de passer par OneDrive Et j'ai trouvé une petite astuce pour pouvoir télécharger tout de suite ces vidéos là Ou carrément sans les télécharger pouvoir tweeter les images que vous venez de faire Donc c'est plutôt sympa et agréable Alors je vais tout de suite vous expliquer ça On va directement sur Google ou n'importe quel logiciel que vous pouvez utiliser Vous allez sur Google Chrome je veux dire pardon Vous tapez Xbox Clip Voilà C'est xboxclip.com Hop directement vous allez dessus Vous cliquez Une fenêtre va apparaître Désolé c'est un tout petit peu long mais C'est mon ordinateur qui fait ça Là vous avez différents fichiers qui apparaissent En haut c'est ça qui est le plus important Non je ne veux pas traduire C'est le Gamertag Là le Gamertag vous allez rentrer votre Gamertag N'oubliez pas vous voyez par exemple pour le Infamous des CAD N'oubliez pas les majuscules c'est très important Et vous tapez entrer Alors une fois que Merde j'ai merdé Voilà Entrer Donc une fois que vous avez ça Donc il faut savoir que le maximum d'images que vous pouvez accepter C'est 30 images enfin que vous pouvez ouvrir Donc ça c'est la toute dernière image que j'ai enregistrée il y a très peu de temps Donc en fait voilà ça c'est les dernières images au fur et à mesure Ça part comme ça Et le petit inconvénient qu'on a sur ce site là C'est qu'il ne peut se souvenir que des 30 dernières images qu'on a faites D'accord Donc si vous regardez ici il y en a 29 en fait Si on fait le calcul Pourquoi ? Parce que je voulais vous montrer que si jamais je voulais supprimer la 30ème La 30ème dernière image C'est pas évident Et que je voulais récupérer celle qui était après Donc un tout petit peu plus ancienne La 31ème dernière image Qui devrait normalement être ici là Voilà je fais le petit carré Et bien si j'efface la 30ème La 31ème dernière image ne va pas apparaître à sa place D'accord ? En fait elle sera supprimée On ne pourra pas la voir pour récupérer vos anciennes vidéos C'est très simple Vous allez sur Upload Studio Le logiciel de la Xbox One Et vous prenez vos fichiers, vos clips Je pense qu'on peut les assembler par 5 Vous les assemblez Vous faites charger sans forcément le mettre sur la OneDrive Et il apparaîtra de nouveau en haut Pour la Xbox Ce sera une nouvelle vidéo Donc voilà ce sera très simple Et apparaîtra ici Donc ensuite pour télécharger ou tweeter Vous cliquez sur l'image Hop alors attendez Désolé c'est un petit peu long Il va y avoir le son Je vais tout de suite le couper Voilà Donc ici vous avez la taille 16 mégaoctets La durée 28 secondes La date Et ce petit truc là qui est sympa Vous pouvez tweeter votre image Donc vous voyez vous vous connectez à Twitter ou autre Hop et si vous laissez des comment Des commentaires vous pouvez très bien le mettre sur Facebook et compagnie Donc pour télécharger cette vidéo là Il faut laisser juste à peine une ou deux secondes la vidéo Et vous faites clic droit sur votre souris Enregistrez la vidéo sous Hop Vous mettez Bah vous voyez j'ai fait différents tests Je vais rappeler test 2 Hop non je vais même mettre test 3 Vous faites enregistrer Hop Bah comme tout le monde peut le faire Ça enregistre tout doucement Voilà Et j'ai le fichier qui est ici Je vais directement le prendre Alors ça va laguer un petit peu Parce que mon PC rame un peu en ce moment Voilà Donc je vais le reprendre en arrière Rassurez vous vous ça ramera pas Je remets de là Et voilà Vous avez votre image Qui marche nickel Alors moi ça merde un petit peu Mais rassurez vous vous ça ne merdera pas du tout Et voilà C'est la petite astuce assez sympa J'espère que ça vous plaira Et puis bah écoutez Passez une bonne journée Et surtout sortez couverts A tous salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz